bonjour les gens bonjour c'est monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de api c64 on va pas parler du commodore 64 dans cette vidéo mais du commodore c16 et du 4 plus juste pour vous annoncer que je suis aussi sur le codage d'une api qu'on va appeler api plus ou que je peux être appelé api ted voilà donc je suis en train de travailler sur cette ce petit sdk pour programmer les petits micro ordinateurs commodore donc plus et c16 juste pour vous montrer que le code source il avance très bien donc on va rouvrir ici par exemple les fonctions disponibles à l'heure actuelle dans api plus non provisoire on peut donc c'était le pointeur de till set ça change pas grand chose à la logique enfin pointe la mémoire du c16 ou du c plus pour aller chercher le générateur de pattern pour copier de votre code source des datas des till sets directement à l'endroit voulu on a le set data caractères trois fonctions pour gérer les tiles le draw caractères le set column up et le draw full caractères connaissez ces fonctions parce qu'ils sont présentes sur api c64 je reprends donc les mêmes noms de fonctions pour rester compatible avec le commodore 64 dans la logique dans les faits ce n'est pas tout à fait pareil parce que le set location caractères mais il se calcule pas tout à fait pareil on en parlera dans de prochaines vidéos idem pour le color id ce n'est pas une valeur comprise entre 0 et 15 une valeur comprise entre 0 et 255 encore une fois je vous expliquerai comment fonctionne la gestion des couleurs sur le commodore 16 et le commodore plus plus 4 pardon nous avons toujours nos quatre fonctions le border le background et les trois registres de couleurs du css et on va on va l'appeler le cet aide du ted pardon voilà donc ça fonctionne cette fois ci c'est la même idée que le commodore 64 vous n'allez pas une dépaysée si vous voulez travailler sur la puce graphique ted les piques et l'époque traditionnelle l'écran screen off et screen on screen on et script off c'est quand même pas mal j'ai aussi la fonction pour aller interroger le clavier ça ne bouge pas du commodore 64 et les options pour désactiver et activer la touche shift pour éviter de passer et les lettres de l'alphabet voilà je vais vous montrer un tout petit peu ce que j'ai fait dans un exemple alors alors t plus projet exemple alors combien pensé à se mettre en plus pour le moment je suis en train de clignoter tester donc j'ai bien affiché mes caractères j'ai fait des carrés j'appuie sur la touche du clavier la touche droite j'ai mon caractère qui s'affiche ici donc ce qui veut dire que je peux gérer un petit peu les entrées à l'heure actuelle sur le sdk donc qui n'est pas trop mal voilà voilà donc on va juste aller voir un petit peu le code source vous savez encore une fois vous n'allez pas être dépaysé si vous utilisez api c64 si vous suivez les vidéos on a toujours le happy plus on include la gestion des caractères c'est exactement pareil sur commodore 64 il n'y a pas grand chose qui bouge de ce côté là la map j'ai éteint l'écran je sais que le color border je sais que le color background alors je vais quand même tout petit peu vous expliquer rapidement les couleurs c'est très simple c'est une valeur sur un octet les quatre dernières valeurs donc entre 0 et 15 c'est le numéro de la valeur on a trois bits qui gèrent la luminance et le dernier bit pour savoir si on fait clignoter ou pas le caractère donc là c'est juste dans la color map pour calculer l'allocation cette location de caractères qui est ici faites pour savoir où on va placer notre notre time up et ben c'est très simple c'est la valeur qu'on place ici et qu'on multiplie par mille par pas de mille simplement voilà notre drawfoot caractère bref il n'y a pas grand chose qui change par rapport au commodeur 64 dans le sdk et on peut dire que c'est plus ou moins compatible commodeur 64 je reprends le même code source ce que je modifie quelques valeurs et ça passe voilà donc c'était une petite vidéo informatif pour vous indiquer que je travaille aussi sur api plus pense renommée ça api ted je ne sais pas encore voilà voilà vous fait des gros bisous et puis une prochaine vidéo sur c'est chien bye bye